C'est le 3ème single, je ne veux pas dire de date précise, mais j'espère le finaliser pour cette année et développer encore plusieurs facettes du R&B dans cet album, mais en tout cas chaque single de l'album sera lâché sur les ondes. Je peux vous dire plus ou moins combien de titres il y aura, il y aura une douzaine de titres, ce sera vraiment différentes facettes du R&B, il y aura tous les thèmes, le R&B comme on le connaît, influencé par mes artistes préférés qui sont Usher, Chris Brown, Neyo, etc. Les gens le disent et moi ça me plait bien, moi je considère Oddenvik surtout comme mon mentor et c'est lui qui me conseille, c'est lui qui me donne les bonnes directions à suivre, etc. Mais le Poulain de Oddenvik ça me plait bien, pourquoi pas ! Qu'est-ce que j'ai commencé ma carrière par pur plaisir parce que j'ai une vie professionnelle à côté et là actuellement je vois que les chansons que je fais commencent à attirer beaucoup plus d'attention et en fait c'est juste que les gens découvrent ce style en Derija et commencent à l'apprécier et je vois que ça évolue plutôt bien, on va dire doucement mais sûrement. Tchik Frask a été un exemple de R&B plutôt complètement différent vu que c'était une chanson plutôt sur la motivation, je chantais beaucoup sur la motivation, d'ailleurs Tchik Frask c'était vraiment « Aie confiance en toi » et que chaque chose que tu veux dans la vie tu peux y arriver, il suffit juste de travailler, de le penser fort et de le vouloir pour l'atteindre et ça n'a rien à voir avec l'amour, c'était vraiment un autre registre, une autre facette du R&B et puis d'autres surprises arrivent pour les prochains singles. J'attends de vraiment avoir un bon album bien fini pour pouvoir commencer à organiser une scène et ça serait vraiment une première expérience pour moi, j'ai eu une petite expérience sur Timitar où je suis monté, j'ai eu un très bon feeling avec le public et c'est une émotion d'ailleurs qu'on ne peut ressentir que sur scène. Et puis j'espère vraiment retrouver cette émotion-là dans une scène qui sera vraiment ma scène. Donc une fois qu'on aura finalisé l'album et que je pourrai offrir au public et à mes fans quelque chose d'un spectacle complet. ... ... ... Sous-titrage ST' 501